Bonjour à tous, bienvenue sur PES TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Nabil a balancé de nouveaux morceaux de vidéos sur Carla qui fait de la sorcellerie, où on l'entend même faire un pacte avec le diable, c'est de pire en pire écouté. J'ai force, je crache sur toutes les religions. Voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, je suis une bonne personne, je me lève tous les matins, j'arrive à me regarder dans le miroir. Un pacte avec Satan, tu souffriras puissance mille, physiquement et mentalement. Voilà, il balance aussi une autre vidéo assez choquante, vous le verrez dans sa story. Il explique aussi que Carla n'a jamais réellement arrêté la sorcellerie, qu'elle a juste changé de voyante. Les internautes, bien évidemment choqués, ont réagi sur Twitter, ils taclent Carla. Je vous laisse avec les tweets et la story de Nabil. Sous-titrage ST' 501 Et la famille, s'il vous plaît, venez en faire un truc, soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire, oui, mais elle était jeune, oui, mais son âge, oui, mais c'était il y a un an et demi, ok ? Ceux qui disent 19 ans, 2019, c'est faux. Oui, elle la voyait à ce moment-là, mais moi, quand j'ai pris le dossier, c'était il y a un an et demi, il y a un an et demi, elle travaillait encore avec Danae, ok ? Et il y a un an et demi, elle avait 22 ans, donc arrêtez vos conneries. Wesley, quand il y a eu les propos dégueulasses qui sont sortis il y a quelques années et qu'on a dit qu'il avait 16 ans, il avait 15 ans, les gens, ils ont dit que ce n'est pas une excuse. Donc là, ce n'est pas une excuse non plus, ok ? Ce n'est pas parce que c'est carré que, du coup, ça passe parce qu'elle était jeune. D'accord ? Il y a un an et demi de ça. Moi, en un an et demi, j'ai peut-être pris un petit peu en maturité, mais je n'ai pas changé, je suis toujours la même personne. Et bien, elle, il y a un an et demi de ça, elle crachait sur toutes vos religions. C'est pour vous montrer à quel point elle s'en pète un rein de vous, elle s'en pète un rein de tout. La seule personne qui l'intéresse, c'est la petite personne et le diable, la personne qu'elle vénère, ok ? Ensuite, et pour vous dire, ce n'est pas parce que maintenant, elle a arrêté de travailler avec Danae, parce qu'il y a eu toutes ces histoires qu'elle ne travaille plus avec des sorcières. Et ça, je vais vous le mettre. Elle retravaille avec une voyante depuis plusieurs temps maintenant, etc. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça va, tu vois que c'est une débile, elle s'est fait avoir par la voyante, elle est là en train de parler à une bougie. Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas que la famille, ça commence comme ça. Ça commence comme ça, elle a commencé par parler à une bougie. Puis peu de temps après, vous savez ce qu'elle a fait ? Je vais vous mettre une autre vidéo. Peu de temps après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer à l'étape supérieure. Elle ne va plus parler à une bougie, elle va décider de faire boire le sang de ses règles à Kevin. Et puis après, elle va décider encore de passer à l'étape supérieure. Elle va faire un rituel au clair de lune, à la pleine lune, je ne sais pas quoi, où elle va enterrer ses sous-vêtements avec les sous-vêtements de Kevin, enfin, sales, pour faire un rituel pour qu'elle tombe enceinte. Donc, vous voyez, ça passe de parler à une bougie, c'est marrant, c'est rigolo, ah ah ah, qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce qu'elle est conne, à, je commence à faire des vrais bails, des vrais trucs dégueulasses. Je mets beaucoup de sucre. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Ça, c'est les jambes de Carla. Parfait. Tu me donnes mal au cœur, elle lui dit. Et Carla lui dit quoi ? C'est mieux avec du jus de fruits. Donc, elle l'a mis dans le jus de fruits. Oui, on verra moins, si t'arrives à faire de sucre, fais-le. Plus, il y a de sang, mieux c'est. Elle dit, je mélange, ensuite, c'est le ouf. Là, il y en a plein qui doivent regarder, qui doivent se dire, vous ne rêvez pas. Dieu, il a dit, éloignez, enfin, pas éloignez-vous de vos femmes, mais ne les touchez pas quand elles sont impures, quand elles ont leurs règles, parce que leur sang est impur. Mais il y a certaines femmes, comme Carla, messieurs, comment on peut avoir confiance, comment ça peut ne pas dégoûter ? Est-ce qu'elle a un sucre pour bien imbiber le sang impur ? Et elles vont le font bouffer. Bouffer ou boire. D'ailleurs, il n'y a pas que Kevin qui en a mangé. Toutes les personnes qui ont changé du jour au lendemain avec Carla, qui ne l'aimaient pas et qui se sont mis à bien l'aimer, à se dire, en fait, elle est cool. Vous avez bu un peu de d'hommes. Voilà, j'ai le regret de vous le dire. Vous voyez, déjà, et encore, franchement, ça, c'est gentil, ça. Là, j'en suis au soft. Ça a commencé, elle, par là, une bougie. Ah, c'est marrant, vous voyez, là, ça commence à devenir un petit peu moins marrant. Hein, n'est-ce pas ? Sachant qu'elle m'a même appris des choses sur l'anatomie de la femme. Parce que ça fait huit ans, moi, que je suis marié. Mais sur la tête de ma mère, il y a des choses que j'ignorais. Par exemple, j'ai appris grâce aux conversations, grâce à Carla, que les femmes, quand elles ont leur menstruation, il n'y a pas que du sang qui coule. Des fois, il y a des cailloux. Vous savez, ça fait des cailloux de sang. Et bien ça, elle vous le fait manger, la demoiselle. Vous savez dans quoi elle vous le fait manger ? Comme ça, ça ne se rederve pas trop. Dans du steak. Elle fait cuire un steak. Et vous savez, quand vous faites cuire un steak, ça fait des boules de sang. Bah c'est ça. Donc elle le met avec, elle vous le fait manger comme ça. Et ça passe crème. Demandez à Kevin, il ne s'en est même pas aperçu. Incroyable. Eh messieurs, tous ceux qui verront cette story. Si madame vous ramène un verre de jus de fruits, dites-lui, je vais me servir moi-même. Je suis assez grand. Si madame vous ramène un café, dites-lui, je peux le faire moi-même. Ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, t'appuies sur le bouton, ça coule. Ok ? Faites-moi confiance. Vous, vous ne voyez rien venir. Vous ne voyez pas le mal. Et après, vous vous retrouvez à être le mouton de madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout, oui. Tout ce qu'elle dit, oui.